Madame Nadia Boabdelà, bonjour. Bonjour. Alors une première en Algérie, les essais cliniques vont connaître une dynamique, le feu vert est donné. C'est une étape cruciale qui va booster davantage l'industrie pharmaceutique. Absolument, absolument. Les essais cliniques occupent une place très importante dans le domaine de la recherche, notamment dans la recherche pharmaceutique. Et c'est un axe qui est privilégié au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Et nous sommes en phase de mise en place d'une réglementation aux standards internationaux. Alors une réglementation aux standards internationaux, c'est une sorte d'incitation pour les grands laboratoires mondiaux, leaders de l'innovation, pour venir investir en Algérie, dans la phase actuelle ? Absolument, absolument. Les avantages sont nombreux, aussi bien pour le malade en termes d'accès à l'innovation, pour l'investigateur en termes d'accès aux savoirs et aussi pour l'économie du pays. C'est un énorme booster. Évidemment, ce sont essentiellement les grands laboratoires qui sont à l'origine de la plupart des innovations thérapeutiques, qui sont justement les futurs investisseurs dans le domaine des essais cliniques en Algérie. Mais par rapport au cadrage législatif, ces essais sont tributaires à certaines conditionnalités, puisqu'elles touchent à l'homme et à sa santé. Toutes les précautions, les grades de fou sont mentionnés dans la loi et les décrets d'application qui vont prochainement paraître. Madame Boabdela ? Alors, oui, effectivement, c'est un domaine qui touche à l'homme, donc qui est particulièrement cadré. Ce sont des standards internationaux qui existent à travers le monde qui gèrent ce type de recherche. Et effectivement, étant donné que l'investissement se fait par des multinationales qui répondent à ce genre de normes, il faudrait que justement puissent afficher, on va dire, le même langage. – Multinationales aussi, laboratoires nationaux qui sont présents ici en Algérie. – Évidemment, évidemment, qui sont déjà, on en a pas mal d'ailleurs, à qui on a libéré des essais cliniques actuellement. – Mais est-ce qu'on peut considérer que, de par la loi, les essais cliniques sont déjà autorisés depuis pratiquement 2017, mais il n'y a pas eu réellement un fort engouement, ça ne représente que 0,001% pratiquement, et ces derniers temps, est-ce qu'il y a eu quand même une sorte d'intérêt porté aux essais cliniques ? – Absolument, absolument. Les essais cliniques, la réglementation qui porte sur les essais cliniques date d'il y a déjà plusieurs années, seulement il n'y a pas eu de politique incitative pour qu'il y ait suffisamment d'essais cliniques. Depuis 2017, évidemment, il n'y a quasiment pas d'essais cliniques. On représente 0,02% des essais cliniques réalisés dans le monde, ce qui est totalement négligeable. On est extrêmement mal classé au niveau de l'Afrique aussi. Et voilà, on ambitionne justement d'occuper la place de leader. L'ordonnance présidentielle 20.02 donne attribution au ministère de l'Industrie pharmaceutique pour les autorisations de réalisation des essais cliniques. Il y a évidemment plusieurs décrets qui ont été élaborés et qui permettent justement d'apporter des précisions sur le déroulement et sur les différents acteurs qui participent justement à ces essais cliniques. Tous ces aspects seront mentionnés dans les décrets d'application que vont prochainement paraître puisque la loi est au niveau du secrétariat général du gouvernement. Absolument. Les décrets sont au niveau du secrétariat général du gouvernement desquels vont découler également des textes d'application qui vont pouvoir justement définir un certain nombre de paramètres, notamment les conditions d'agrément des prestataires de services, des centres de bioéquivalence, des bonnes pratiques de clinique, des comités qui devront justement siéger pour valider ce genre d'essais cliniques. Mais est-ce que ça sera chapeauté par une agence quelconque pour pouvoir un peu gérer tous ces aspects ? Ou alors c'est l'agence du médicament qui prend en considération ou en charge tous ces aspects ? Non, c'est le ministère de l'industrie pharmaceutique, c'est la sous-direction de la recherche qui se charge de l'évaluation et de la réalisation des essais cliniques. L'agence, elle, se charge de l'évaluation des données des essais cliniques qui sont fournies dans le cadre de l'enregistrement. Alors on voit certains aspects, par exemple, réglementaires qui avaient été adoptés antérieurement. C'était l'ordonnance du 30 août 2020 qui définit un peu les grands axes. Il est mentionné que les études cliniques doivent être réalisées en conformité avec les règles de bonne pratique en la matière et les structures agréées et autorisées. Toutes, c'est-à-dire structures qui n'ont pas l'agrément ou qui n'ont pas autorisées, n'ont pas le droit d'opérer à des essais cliniques. Absolument. Vous serez extrêmement regardant sur ces aspects. Est-ce qu'il y aura des structures de contrôle qui vont opérer pour voir un peu ce qui se fait réellement sur le terrain ? Absolument, c'est prévu. Ce sont, on va dire, des brigades mixtes qui vont être mises en place qui vont permettre de vérifier la conformité des centres d'investigation. Il faut dire que l'autorité de régulation doit vérifier, à travers les inspections, la qualité des centres d'investigation. Mais ce sera fait également par le promoteur qui, lui, devra également s'assurer de la qualité de la structure investigatrice et de l'investigateur également. Alors, est-ce que les délais de trois mois pour la délivrance de l'agrément, c'est suffisant pour connaître, bien sûr, parfaitement les laboratoires qui auront en charge de faire ces essais cliniques ? Alors, les délais de trois mois, ce sont des délais, comparativement à ce qui se fait à l'étranger, ce sont des délais qui sont relativement courts. On s'y attelle, on fait en sorte à les respecter parce que ce sont quand même des dossiers qui sont assez lourds. Il y a une partie technique, médicale, etc., qu'il faut évaluer. Mais trois mois, c'est suffisamment court pour, justement, offrir de la visibilité au promoteur. Aucun incident, aucun accident. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas-là ? Est-ce que la loi protège suffisamment les personnes qui feront l'objet de ces cliniques ? Il y a une remontée d'informations, il y a des délais qui sont fixés justement pour la remontée des informations qui se font au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique, au niveau des comités d'éthique, au niveau du centre national de pharmacovigilance. C'est bien cadré, il y a des assurances aussi qui sont faites vis-à-vis à la fois des patients qui participent et des investigateurs aussi pour les protéger. Alors, c'est une étape importante pour l'industrie pharmaceutique parce qu'aujourd'hui, nous fabriquons avec le partenaire chinois le vaccin Sinovac, il y aura d'autres étapes à l'avenir à franchir avec d'autres partenaires également pour la fabrication d'autres médicaments. Absolument. Essentiels également, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de réaliser aussi les médicaments pour certaines pathologies qui sont extrêmement lourdes, le cancer, le diabète, l'hypertorsion artérielle et autres. Absolument. Déjà, pour le cancer par exemple, il occupe l'air thérapeutique qui fait l'objet du plus d'essais cliniques à travers le monde. 50% sont réalisés d'ailleurs aux Etats-Unis, 25% en Europe et justement, l'Algérie espère bien se positionner dans ce domaine. Pour revenir au partenariat potentiel dans le domaine du vaccin, ça va être évidemment élargi au-delà du vaccin CoronaVac. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a même un essai clinique prévu dans ce sens qui touchera au vaccin CoronaVac et ces cliniques qui sera réalisé ici, chez nous en Algérie. C'est l'avantage, c'est de booster encore davantage cette industrie avec cette étape qui vient d'être franchie aujourd'hui. Madame Nadia, pour un peu là ? Absolument. Ça constitue un avantage qui est indéniable, je vous le disais, pour le patient, accéder à l'innovation, pour l'investigateur, accéder au savoir, à la publication, à la reconnaissance, à l'international. Et aussi, c'est un apport économique qui est juste énorme. Sachez que 1% de part de marché sur les essais cliniques d'augmentation dans le monde, c'est 500 millions de dollars qui sont injectés par les promoteurs. C'est à peu près 4 000 emplois de créés, 10 000 patients qui accèdent à l'innovation de pointe. C'est énormément d'argent. Alors, énormément d'argent, on revient sur l'aspect bien sûr des essais cliniques, pour la protection bien sûr des sujets qui seront, c'est-à-dire qui accepteront de se prêter aux essais. Est-ce que la loi les encadre suffisamment ? Puisqu'il est déclaré que le promoteur doit déclarer au ministère chargé de l'industrie pharmaceutique les personnes qui se prêtent aux études cliniques sans bénéfice individuel direct. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Alors, en fait, c'est... Par rapport à cet article 394 de l'ordonnance. Oui, ce sont les sujets qui participent aux essais de bioéquivalence. Donc, ce sont des sujets qui n'ont pas de bénéfice direct. Ils sont là, ils sont utilisés comme... Ce ne sont pas des patients, mais ce sont des sujets sains qui subissent un essai dans le cadre de la bioéquivalence, c'est-à-dire dans le cadre d'essais comparatifs entre un médicament, une spécialité princeps et une spécialité générique. Et évidemment, étant donné qu'il n'y a aucun intérêt particulier vis-à-vis de ces personnes qui se prêtent à ce type d'essais, il va falloir les protéger, comme on protège d'ailleurs les patients qui se prêtent à des essais cliniques. C'est pareil. Mais quand vous dites sans bénéfice individuel direct, qu'est-ce que cela sous-entend ? Alors, ça sous-entend que ce n'est pas... Il ne s'agit pas d'un patient, mais d'une personne saine. Donc, il n'y aura pas d'effet thérapeutique sur cette personne, mais ce sera une personne qui se prêtera à un essai dans le cadre de la comparaison de deux spécialités. Mais donc, dans le cadre d'incidents ou d'accidents qui pourraient peut-être générer des complications à la personne qui accepte de s'adonner à ces essais cliniques, est-ce qu'il y a par exemple des aspects qui protègent de par la loi ce type de patients ? Alors, justement, c'est prévu au niveau des décrets qui vont paraître. Il y a des assurances qui sont prévues pour l'investigateur en cas de souci, et qui sont prévues également les assurances qui prévoient aussi de protéger le malade en cas d'incident dans le cas où la causalité est établie entre l'administration du médicament et l'effet qui a été constaté. Est-ce que ces essais cliniques vont donner aussi, par exemple, l'autorisation à certaines grandes firmes, comme par exemple Saïdal, d'opérer à des essais cliniques pour la fabrication d'autres vaccins à l'avenir ? Puisque aujourd'hui, l'ambition, c'est de fabriquer tous les vaccins en Algérie. Je ne parle pas des vaccins destinés au coronavirus, je parle des autres vaccins. Oui, mais justement, on est en train d'élargir le portefeuille de vaccins qui seront transférés au niveau du site Saïdal, toujours avec le même partenaire. Et Saïdal, pour revenir à Saïdal, le centre de bioéquivalence, qui est le premier à avoir été réalisé, souffre encore de non-agréments, justement de par le fait qu'il n'y ait pas de textes qui permettent d'agréer ce centre de bioéquivalence, qui justement va pouvoir héberger les essais de bioéquivalence dans le cadre de l'enregistrement des médicaments. Et ce sera le premier en Algérie. On va le réaliser prochainement ? Il est déjà réalisé, prêt, mais on attend le cadre réglementaire pour pouvoir l'agréer. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, par rapport à cette industrie pharmaceutique, ces étapes que nous sommes en train de franchir aujourd'hui, puisque nous avons vu hier que le président de Sinovac est en Algérie. Il a été reçu par aussi bien le ministre de la Santé que celui de l'industrie pharmaceutique. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller vers la fabrication également du vaccin destiné aux enfants ou aux adolescents. C'est important, c'est-à-dire de diversifier toute cette gamme pour être un peu à l'abri, puisque nous avons vu que pendant le début de cette pandémie, avec bien sûr la découverte des premiers vaccins, la bataille difficile aux États d'accéder au vaccin. Absolument, absolument, c'est dans ce cadre que l'Algérie s'est rapidement inscrite parmi les pays qui ont hébergé une délocalisation de fabrication de vaccins destinés au traitement du Covid. Et oui, l'élargissement de l'indication du vaccin à l'instar des autres vaccins, d'ailleurs à travers le monde, s'élargit en dessous de la barre des 18 ans. C'est le cas d'ailleurs du CoronaVac, dont les données vont être complétées très prochainement au niveau de l'Agence nationale du médicament. Et ça va être prochainement aussi commercialisé ? Ah oui, absolument, absolument. Madame Nadia Barabdela, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects que nous avons déjà abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir les essais cliniques. Mais maintenant je voudrais aborder autre aspect pour, bien sûr, le développement de cette industrie pharmaceutique en ingénie. Est-ce qu'il est pour accéder à l'innovation, il faut impérativement aller vers des partenariats ? Pour accéder à l'innovation, oui, il faut aller vers des partenariats. Avec les grandes firmes internationales ? Et pousser justement à localiser ici, chez nous, créer, on va dire, l'attractivité nécessaire pour les pousser à se mettre en partenariat avec les opérateurs locaux. Des contacts sont engagés avec les grands laboratoires ? Beaucoup de contacts sont engagés, aussi bien dans le secteur privé qu'avec le partenaire public, Saïdame. Alors, mais quand vous dites que des contacts sont engagés, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ce qui se fait actuellement, au niveau de l'industrie pharmaceutique, avec surtout les textes qui viennent de paraître, pour apporter cette attractivité ? Il y a de l'intérêt qui est manifesté. Oui, il y a beaucoup d'intérêt qui est manifesté, parce qu'en fait, ils sont poussés à investir, notamment sur les molécules qui sont exclusivement importées. Il y a une sélection qui est faite de façon à orienter le marché vers ce qui n'est pas encore fait actuellement chez nous. Mais quelle est la stratégie qui est mise en place actuellement par votre département ministériel pour la mise à niveau des producteurs locaux, pour faire face justement au lobbying des big pharma qui réellement ne dépassent en termes de maîtrise de cette innovation ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette mise à niveau ? Il faut qu'aujourd'hui, on s'adapte à l'évolution technologique dans le domaine industriel pharmaceutique. Absolument. Alors, justement, je tiens à rappeler que le point fort du ministère de l'Industrie pharmaceutique, c'est justement d'avoir été très tôt dans la mise à niveau de la réglementation. Elle a été toute révisée ? Elle a été toute révisée. Il y a énormément de décrets et de textes d'application qui ont été mis en place. Dans le domaine de la production, il y a les bonnes pratiques de fabrication qui ont été validées au niveau du Conseil des ministres. On est en attente de la publication. Ils sont aux normes internationales aussi. Et ils vont pouvoir justement cadrer les opérations de fabrication et renvoyer un signal positif vis-à-vis des firmes qui voudraient justement investir au niveau des structures locales. Mais est-ce que ce nouveau cadrage un peu législatif va permettre un peu aussi, parallèlement, au-delà bien sûr de l'aspect qui concerne de booster Saïdal, qui est l'entité publique, c'est aussi d'apporter une sorte d'accompagnement à toutes les autres, c'est-à-dire industries pharmaceutiques locales ? Absolument. Le transfert de technologies, c'est un paramètre qui est non négligeable dans l'acquisition du savoir et dans la remontée dans les taux d'intégration et justement offrir un contexte réglementaire qui est favorable et sécurisé permet justement l'investissement sur les structures qui existent déjà localement dans le cadre de la sous-traitance aussi par exemple. Quand on parle de l'innovation, il faut booster aussi la recherche ? Absolument. Ça va de pair ? Ça va de pair. On ne peut pas le faire ? Ça va de pair. On a déjà du retard dans la recherche de façon générale. L'avantage qu'on a à ce niveau-là dans la recherche pharmaceutique, recherche clinique plus précisément, parce que ça fait partie du développement du médicament, la recherche clinique, c'est que nous avons l'avantage d'avoir des atouts, mais nous n'avons pas mis suffisamment de moyens réglementaires pour justement faire en sorte à ce que notre pays soit sélectionné parmi les sites d'investigation privilégiés. Alors l'objectif aujourd'hui, par exemple, de votre département ministériel, ça a été réitéré, mais toutefois rappelé par le ministre en charge du secteur, M. Ben Bahmed, c'est l'objectif aussi, c'est d'investir les marchés internationaux, répondre à la demande nationale, mais aller à l'international, réduire la facture d'importation, équivalente à, pour cette année, vous allez clôturer avec moins de 800 millions de dollars d'importation, mais promouvoir l'exportation, est-ce que ça nécessite aussi une meilleure maîtrise des marchés internationaux ? Cela se fait au niveau de votre département ministériel, puisque vous êtes en charge de ce dossier, de l'exportation et de sa promotion. Absolument, on a une sous-direction qui est totalement dédiée aux exportations, il y a énormément de réunions qui sont faites avec les opérateurs, ils nous font part justement des contraintes qu'ils rencontrent dans leurs opérations d'exportation, on est sur des taux qui sont pour l'instant relativement faibles, on est là justement pour promouvoir l'activité d'exportation, il faut savoir qu'elle dépend de plusieurs secteurs, donc il y a plusieurs choses qui doivent être mises en place, notamment en termes de logistique, finance, etc. Donc ce n'est pas sous la seule dépendance, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'offrir de la visibilité aux opérateurs pharmaceutiques, d'essayer de les faire participer au maximum de foires, d'être en collaboration avec les différents secteurs, notamment beaucoup avec le ministère du Commerce pour la prise en charge justement des contraintes qu'il rencontre dans leurs opérations d'exportation, et on espère bien augmenter les chiffres, en tous les cas sur l'exportation, Saïdal va s'inscrire dans ce cadre-là avec le vaccin CoronaVac. Mais vous avez des destinations privilégiées, dans un premier temps, c'est le continent africain ? Oui, ça sera notre continent dans un premier temps, et puis aussi d'autres destinations. Vous savez que quand les multinationales investissent ici chez nous, ils visent l'export, mais c'est l'export à l'international. Il y a pas mal de labos qui espèrent justement positionner ici des sites de fabrication secondaire qui vont justement distribuer à travers le monde, pas uniquement au niveau du continent africain. Votre objectif, c'est que l'Algérie soit une destination de délocalisation pour ses grandes filles, pour exporter vers l'Afrique ? Absolument. Alors, pour le vaccin, justement, contre le Corona, le CoronaVac qui est fabriqué ici, localement, avec le partenaire chinois, dans le début de la commercialisation, va être lancé prochainement. L'objectif aussi, c'est de l'exporter, va être d'autres pays, mais pour l'exporter, est-ce qu'il faut aussi des prêts à la, par exemple, une qualification par l'OMS ? Est-ce que cette question est abordée, étudiée, ou déjà lancée au niveau de votre département ministériel ? Déjà, les prises de contact ont déjà été faites. C'est d'ailleurs l'OMS qui nous a saisis, parce qu'il faut savoir que lorsqu'un vaccin fait l'objet de commercialisation à l'international, évidemment que le site qui le fabrique doit absolument être qualifié aux normes, aux standards de l'OMS. C'est une garantie et c'est un label de qualité pour nous. Et c'est engagé actuellement ? Oui, c'est engagé actuellement. Nous avons déjà un interlocuteur, un point focal au niveau de l'OMS. Ce sont eux d'ailleurs qui ont pris l'initiative de prendre attache avec nous. Mais quand vous dites qu'il faut impérativement, pour bien sûr la fabrication d'un vaccin, une qualification OMS, c'est une question qui est engagée actuellement au niveau de votre département ministériel pour bien sûr la qualification du site de Constantin. Vous dites pour l'exportation, même pour la consommation locale, c'est-à-dire dès qu'il y a fabrication de vaccins, il faut impérativement la qualification AMS ? C'est au moment où il y a des opérations d'exportation qu'il faut passer par les qualifications de l'OMS. En fait, lorsque vous avez un transfert de technologie, c'est le laboratoire Hub qui a fourni la technologie qui se porte garant du transfert, donc de la qualité du produit qui a été transféré. Maintenant, si le pays ambitionne de s'exporter, à ce moment-là, il faut un label OMS. Et ce label permet de l'exporter ? Absolument. En toute sécurité ? En toute sécurité, évidemment. Mais quelles sont les étapes à franchir pour avoir cette qualification OMS aujourd'hui ? Pour le site de Constantine ? Il faut tout d'abord, justement, faire en sorte, parce qu'il y a une réglementation qui est déjà... Il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre, donc il faudrait s'assurer que le site et que le transfert s'est fait selon les exigences de l'OMS. Ensuite, l'OMS mandate des équipes qui se déplacent ici et qui font une expertise du site pour le qualifier. Et donc, à partir de là, le produit peut être exporté avec le label OMS du site de fabrication. Alors, et l'objectif aujourd'hui, c'est d'exporter durant l'année 2022 ? 2022, oui, oui. C'est tout à fait faisable, évidemment. Malheureusement, nous avons beaucoup de réticences à la vaccination ici localement. Espérons que les choses vont changer. Ça permettra, justement, déjà d'absorber ce qu'il y a déjà en stock et puis de faire tourner les machines de production et l'exportation, évidemment, qu'elle est envisageable 2022. Alors, vous avez des questions des auditeurs qui sont très nombreuses aujourd'hui. Madame Boisabdela, ils vous disent est-ce que vous allez procéder, justement, à la qualification OMS seulement du site de Constantine ou d'autres sites, par exemple, ceux d'Alger ? Et est-ce que d'autres laboratoires, par exemple, privés, pourraient accéder à cette qualification OMS ? Qualification OMS, évidemment, on ne va le faire que sur le site de Constantine 1 qui est destiné, justement, à la fabrication du vaccin CoronaVac uniquement. Alors, autre question, par exemple, de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir, parallèlement à tous ces aspects liés, bien sûr, à cette industrie pharmaceutique, intégrer, c'est-à-dire les compétences nécessaires pour pouvoir booster davantage encore ce secteur qui connaît une sorte de dynamique ? Oui, c'est un secteur qui connaît beaucoup de dynamique, mais la question, elle... Non, c'est-à-dire maintenant intégrer des compétences à tous les niveaux, qu'elles soient nationales ou étrangères, et assigner, par exemple, aux responsables des contrats de performance, avec obligation de résultats. Ça devrait être appliqué à tous les secteurs, ça ? Oui, ça devrait être appliqué à tous les secteurs, et je pense que la meilleure façon d'intégrer des compétences, ce sera surtout déjà de mieux orienter la formation au niveau des études de pharmacie et autres, d'ailleurs, et aussi intégrer le ministère de l'enseignement supérieur, justement, dans les formations et dans les projections des projets de recherche en coordination avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a énormément de réticences à ces essais cliniques dans notre pays ? C'est la raison pour laquelle les chiffres ne sont pas très importants si on se réfère à ce qui se fait déjà au niveau de notre continent ou des pays voisins ? Égypte classée numéro 1, numéro 1 avec des chiffres qui sont vertigineux, on n'existe quasiment pas, je vous disais qu'on était sur un pourcentage qui était totalement négligeable, la Turquie est assez importante aussi en termes d'évolution, la Turquie a pu impacter de 2006 à 2010 400 millions de dollars de bénéfices en termes d'essais cliniques, évidemment qu'on va devoir se positionner, mais pour ça il va falloir travailler sur l'attractivité. La réticence au niveau des essais cliniques ne vient pas du patient, du tout, on n'est plus à l'époque où les patients fuyaient les essais cliniques, bien au contraire, j'ai eu moi-même à participer à un certain nombre d'essais cliniques, les patients se battent parce qu'ils ont bien compris que c'est l'accès vers l'innovation, parfois la dernière chance, c'était une chance de guérison, mais la réticence est plutôt dans le fait qu'il n'y ait pas un cadre réglementaire qui puisse rassurer les partenaires potentiels qui vont nous accompagner justement dans cette démarche d'implémentation d'essais cliniques. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous parlez de l'ouverture des essais cliniques, permet aux labos étrangers d'investir en Algérie, donc nous allons offrir des cobayes aux laboratoires étrangers, surtout que vous déclarez, Mme Bouabdala, que le domaine de la recherche scientifique est très en retard et la production locale n'a pas bénéficié de ces essais cliniques. C'est le cas ou pas le cas ? La production locale, si, je vous le disais justement tout à l'heure, on a pas mal de producteurs locaux qui se sont justement inscrits dans le cadre de demandes de réalisation d'essais cliniques qui sont au cours. D'ailleurs, on est fiers d'avoir permis à ce que ce soit réalisé. Non, il ne faut surtout pas parler de cobayes, il faut parler de chances d'accès à l'innovation. Les choses ont complètement changé, on n'est plus dans cette démarche. Il faudra peut-être travailler sur une partie qui porte sur la vulgarisation pour essayer de rassurer le patient, travailler aussi sur la démarche impactée par l'investigateur pour lui permettre justement dans son approche, dans le recrutement de patients, de se montrer un peu plus rassurant. Mais c'est plus une chance d'accès à une thérapie que justement s'inscrire en tant que cobayes. Je ne vois pas les choses de cette façon. Et ce n'est pas cobayes aussi pour les firmes internationales. Alors, vous avez abordé autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'objectif c'est d'avoir la qualification OMS pour aller vers l'exportation du CoronaVac qui est fabriqué localement avec le partenaire chinois. Mais est-ce qu'on a les potentialités nous déjà pour concurrencer les grandes firmes qui sont déjà présentes et qui commercialisent tous leurs vaccins contre le CoronaVirus ? C'est vrai qu'il y a une rude concurrence entre les différents laboratoires à travers le monde. Effectivement, il y a une rude concurrence. Ça va être difficile même pour le produit algérien. C'est quand même un produit qui a fait l'objet d'un transfert de technologie. Ce n'est pas non plus un vaccin algérien, mais c'est un vaccin chinois qui est reconnu à l'international, qui est reconnu par l'OMS. Et les laboratoires Sinovac ont déjà un marché au niveau de l'Afrique. Et justement, ça faisait partie des clauses de négociation que d'avoir accès au marché, ce n'était pas facile à obtenir. Donc vous allez vous appuyer sur le partenaire étranger ? Absolument. Pour le commercialisme. Exactement, c'est l'avantage. Ça nous permettra de prendre une partie du marché qui est déjà engagée par les laboratoires Sinovac au niveau de l'Afrique. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que ce CoronaVac a l'équivalence du véritable vaccin fabriqué par les Chinois ? Absolument. Le Sinovac. Il est identiquement identique. Les laboratoires Sinovac nous ont audité à plusieurs reprises. On accueillait hier le premier responsable d'ailleurs qui a effectué la visite du site. Il y a une transposition qui a été faite avec un contrôle extrêmement rigoureux qui a été fait au niveau de la NPP. Ça a été suivi ici par les Chinois qui étaient présents durant les quatre mois qui a pris le transfert de technologie. Il est identiquement identique, évidemment. Alors, vous parlez de l'innovation dans ce domaine qui est très important. Alors, qui est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, puisque la gamme va être élargie également au vaccin pour les jeunes sujets, c'est-à-dire les enfants et les adolescents, puisque à partir d'aujourd'hui, normalement, le comité scientifique devrait donner le coup d'envoi ou le feu vert pour la vaccination des 11-16 ans. C'est ce que nous a déclaré en début de semaine le professeur Riyad Mehiaoui. Est-ce qu'avec cette innovation, on pourrait aller éventuellement avec le partenaire pour la fabrication du vaccin avec une dose unique, comme cela se fait pour certains vaccins, une dose unique pour se prémunir contre le coronavirus ? Pour l'instant, sur le coronavirus, la vague, ce qui est indiqué, c'est une première injection, une dose de rappel et un booster, c'est-à-dire une troisième dose qui est injectée six mois après la seconde dose. C'est ce qui est préconisé, et ça permet justement de potentialiser la couverture jusqu'à 90%. La production nationale, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui au niveau, c'est-à-dire national, entre Seydal et les autres aussi fabricants nationaux ? En termes de chiffres ? En termes de chiffres. Sa représentation, qu'est-ce qu'elle représente ? Ça représente 64% de couverture. On ambitionne d'aller au-delà. Il y a suffisamment de projets qui sont en phase d'incubation pour couvrir davantage. De toutes les façons, une couverture de 100% n'existe pas à travers le monde. Ce n'est pas le but, mais le but est d'augmenter les taux d'intégration surtout et d'aller vers les molécules qui sont exclusivement importées et sur lesquelles il y a de fortes valeurs ajoutées. Quand vous parlez de taux d'intégration, qu'est-ce que vous entendez par le taux d'intégration ? C'est la remontée dans l'échelle de valeurs. C'est aller de plus en plus en amont sur le process jusqu'à la matière première. Ceci aura des répercussions sur le plan économique et sur le plan aussi de l'emploi. C'est important dans le contexte actuel par rapport à notre pays, Mme Nadia Bouahabdella ? Oui, des répercussions économiques qui sont indéniables. Évidemment, entre un produit fini qui rentre avec un certain nombre de taxes et une matière première, ça n'a rien à voir. C'est de l'embauche en plus et c'est du savoir de transférer. Est-ce qu'il y a d'autres étapes qu'il faut absolument aujourd'hui franchir pour réaliser une véritable industrie pharmaceutique qui puisse s'installer au niveau de l'Algérie comme étant le hub de l'Afrique ? C'est ça votre objectif aujourd'hui avec le docteur Ben Bahmed ? C'est notre ambition première. Nous avons les moyens de le faire. Il va falloir justement afficher cette réglementation pour pouvoir justement... Vous allez vite en termes de réglementation, de décret ? On va très vite. On va très vite. On va très vite. Effectivement, en termes de réglementation, on consacre énormément de temps à la mise en place de nouveaux textes de loi parce que c'est ce qui manquait d'ailleurs par le passé. Mais vous prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter de commettre des erreurs ? Oui, oui, oui. Ça se fait vite, mais c'est bien mûri. Et on associe le maximum de partenaires pour éviter justement à créer des boulots d'effranglement. Vous inspirez de ce qui se fait à l'international ? Totalement. Pour par exemple les questions des essais cliniques ? Totalement. C'est copié totalement sur les exigences à l'international, aussi bien pour les essais cliniques que pour les bonnes pratiques. Alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit vous tenez madame un discours clair et cohérent. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. C'est un success story en Algérie, l'industrie pharmaceutique. Il faut communiquer au maximum car cela peut booster les autres secteurs et permettre aussi à l'Algérie de faire connaître ses potentialités pour un peu devenir une destination de délocalisation dans ce domaine qui pourrait nous remporter énormément. Absolument. Et d'ailleurs le ministère du Commerce à travers son activité sur l'exportation précise clairement que justement positionner le pharma au niveau de l'exportation ça servira de locomotive pour tout le reste des secteurs à l'exportation. Et c'est tout ce que nous pouvons aujourd'hui. Vous souhaitez madame Nadia Boabdala, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Et pour votre santé, votre sécurité, portez toujours vos masques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.